salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ça y est aujourd'hui la vidéo sur la ferraille donc voilà là on a une semaine de notre départ et pour ceux qui ne connaissent pas en fait le truc c'est qu'on part six mois en 4x4 et en caravane faire un tour d'espagne portugal et la france en premier et il me restait pas mal de ferraille à faire avant voilà de tout ce qui me restait qui traînait un peu à droite à gauche et je me suis dit tiens je vais leur faire une petite vidéo ça pourrait être sympa pour ceux qui souhaiteraient je sais pas moi c'est un petit complément de revenus voilà donc la vidéo là elle va se dérouler en trois étapes plus ou moins donc pour commencer je vais vous montrer un peu tout ce qui est sur les métaux plein de petites astuces le cuivre l'alu le laiton et tout ça pareil pour la ferraille je vous explique j'explique dans la vidéo là parce qu'il existe trois sortes de ferraille donc et puis après on ira livrer ensemble tout ça comme ça vous verrez un peu des prix et puis à la fin je vous donnerai que comment vous expliquerai un comment vous pouvez vous organiser pour en trouver voilà les deux petites astuces et tout ça et puis voilà c'est parti allez go donc voilà ici vous avez du zinc on voit ça pour en trouver bon vous en trouvez un peu partout quand vous débarrassez quand vous arrêtez chez les gens toujours un peu de vieux zinc et tout ça mais aussi un petit astuce c'est quand vous voyez des chantiers comme ça en bord de route qui refont des toits ou des maisons en rénovation et tout ça de s'arrêter et puis de demander tout simplement donc là ensuite on a le laiton donc il existe deux sortes de laiton le blanc et le jaune moi personnellement je mélange tout je m'embête pas à le trier parce que ça se revend à quelques centimes de différence et puis si vous l'amenez mélanger en fait ils vont vous le prendre en laiton mélangé et voilà moi c'est ce que je fais mais vous avez aussi tout ce qui est vieux objets à l'ancienne comme ça dans le temps il faisait beaucoup d'objets comme ça de décoration en laiton ça vous en trouvez beaucoup quand vous débarrassez les vieilles maisons et tout ça et ça honnêtement dans sur les brocantes ça se vend plus très bien donc moi je m'embête plus c'est directement à la ferraille et à reconnaître alors regardez j'ai un morceau là quand il est oxydé comme ça vous êtes pas sûr bah vous soit vous mettez un petit coup de disqueuse ou alors un coup de tournevis vous regardez si c'est jaune ou blanc comme je l'ai dit là en général le blanc il s'oxyde moins donc vous aurez vous trompe vous tomberez rarement sur du blanc oxydé mais le jaune et ben voilà vous grattez vous verrez si c'est jaune c'est du laiton là on a du plomb donc je vais le couper l'eau puis je vais le mettre avec le laiton donc là le cuivre préféré de tous les faire ailleurs pour compliquer le cuivre c'est un peu orange c'est souvent de la tuyauterie et tout ça et ou dans les câbles comme je vais vous montrer après dans tout ce qui est fils électriques et câbles et tout ça et puis vous avez aussi les vieilles casseroles dedans le temps bon bah celle là elle était un peu abîmée donc parce que d'habitude j'essaye de les vendre sous les brocantes vu que cela a été abîmée j'ai retiré le manche et puis pareil on la mettra au cuivre donc maintenant je vais vous montrer un peu les pour le câble donc ensuite on a le câble donc voilà là je vous montre moi je le divise en deux parties le câble vous avez celui là vous voyez avec plein de petits fils comme ça puis ensuite vous avez celui là en gros celui là je le dénude celui là je le dénude pas pourquoi parce que ça en général c'est tout ce qui est prise électrique et tout ça et on va dire moi j'utilise une machine que je vous présenterai après pour dénuder et même au cutter toute façon ça c'est le bazar mais en fait vous voyez c'est du câble assez rigide et en fait quand vous le passez dans la machine ça s'écrase plus que ce qu'on coupe et en plus après quand vous tirez pour les sortir les petits fils eh ben il n'y a jamais tout qui vient c'est le bazar en plus le fil il se coupe mal alors ça se coince dedans donc ça je m'embête pas ça va directement dans le câble parce que le cap ça se vend au kilo qui eux ont des machines qui récupèrent le cul dedans donc moi c'est celui là que je dénude vous voyez c'est le gros celui où vous avez qu'un gros fil dedans donc vous avez ça ou alors vous avez aussi ce genre de fil là bon là il ya plein de fils mais c'est du gros donc ça va assez bien et puis le cap c'est du dur donc ça se coupe super bien avec la machine et ensuite vous avez le genre de gros cap comme ça et ça c'est pareil vous voyez là dedans vous avez deux câbles mais on va dire que c'est du gros du gros fil qui a dedans donc en premier ce que je vais faire c'est que je ma machine je la règle pour comment dire ben pour couper le gros et puis ensuite je sors mes deux petits et puis après je viendrai régler pour couper les deux petits donc pourquoi je le dénude ben tout simplement parce que le cap dénudé dedans vous aurez du cuivre donc le cuivre se vend beaucoup plus cher que le câble normal et à savoir que dans le câble électrique et ben c'est du cuivre mille berry donc vous le vendrez plus cher que le cuivre que je vous ai présenté tout à l'heure et moi le fait de le dénudé à la machine je trouve ça assez rentable donc c'est pour ça que je le fais tout simplement voilà à l'ego je vous présente la machine bon la petite machine ben la voilà c'est simple là vous avez un bouton marre le bouton arrêt je vous avez une roulette en fait qui va vous aider à entraîner votre câble ici vous avez une roulette qui sert de l'âme qui elle va vous aider à couper avec qui va couper le caoutchouc sur la longueur et ici vous avez la molette pour vous sert tout simplement à régler la hauteur de votre lame voilà pour couper en fonction du diamètre que vous avez à couper et d'ailleurs si elle vous intéresse la machine vous mettre un lien dans la description donc je vous montre ça tout de suite à l'ego donc surtout n'oublie pas de mettre des gants donc toute façon si vous la commandez la machine vous verrez avec vous avez des petites plaques comme ça avec des trous dedans en fonction des diamètres qui vous permettent c'est une sécurité en fait pour pas vous mettre les doigts dedans moi personnellement je l'ai enlevé pourquoi parce qu'à chaque fois que je change de diamètre il faut relever la plaque ou la redescendre donc c'est pour ça que je vais enlever mais par contre faites attention pas vous prendre des doigts dedans ou quoi c'est pour ça que je mets des gants à l'ego c'est tout à l'heure donc pour commencer on règle la hauteur de la molette donc là je serre et puis si vous voyez que ça coupe pas bien au premier coup c'est vous n'avez pas assez serré donc vous ajustez puis après ça ira tout seul donc voilà normalement là on est bon on met en route et puis c'est parti donc voilà alors on a coupé gros donc ensuite on chope les petits qui a dedans hop oui et puis voilà on tire quand ça va pas un petit coup de cutter hop par contre ouais un conseil ayez de la place autour que vous puissiez bien tendre vos câbles derrière enfin tendre vous voyez bien qu'ils soient pas dans en roue et dans tout et puis quand vous arrivez dans la machine ça vous fasse des qu'ils arrivent en ayant des nœuds et tout le bordel regardez bien ça avant donc voilà donc là on va s'occuper d'être dénuder ceux là et puis c'est parti bon voilà pareil on la règle bien sa roulette hop puis on met en route donc voilà là on a des nœuds de petits puis voilà maintenant il n'y a plus qu'à tirer pareil gardez bien les gants quand vous faites ça parce que parfois la lame elle taille un peu le cuivre et quand vous allez tirer moi ça m'est arrivé plein de fois de vous couper alors faites attention parce que vous risquerez de finir avec les mains en sharpie et puis ensuite moi je fais des petits bouquets comme ça et puis voilà vous avez une belle boulette de cuivre impeccable donc voilà je viens de dénuder ça ça m'a pris quoi ouais une petite demi heure même pas bon que d'habitude j'ai attend d'avoir un plus gros stock pour la livrer en général je remplis le câble et puis le comment et le cuivre mid berry je me remplis des big bucks comme ça et puis une fois qu'il est plein hop je l'amène avec le main ferraille mais là pour la vidéo vous inquiétez pas je vais l'amener avec le reste comme ça vous verrez un peu les prix vous allez me dire c'est peut-être comment il ya pas grand chose mais en fait si vous voulez là je vous fais cette petite vidéo c'est parce qu'en fait nous on part comment six mois en caravane et en 4x4 en faire un tour de france espagne et portugal mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire une vidéo un peu avec tout ce qui me reste vous voyez donc voici cette petite vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fera toujours plaisir et puis si vous voulez nous suivre dans nos futures aventures abonnez vous pareil vous êtes les bienvenus ça fera toujours plaisir aussi allez je continue donc ensuite on a le plan donc là vous regardez je vous montre voilà donc ça pour le reconnaître je vais vous montrer vous voyez le plomb c'est assez lourd et vous voyez ça se tourne tout seul donc c'est facile à reconnaître oui ça c'est assez rigide et puis c'est vachement lourd donc ça vous pouvez pas vous tromper franchement donc ensuite les machines à laver eh ben je vais vous montrer ce qu'on va faire avec regarder la moteur électrique on va le démonter ça ça vend beaucoup plus cher ça allez go ouais donc on s'embête pas, un marteau, un burin et puis c'est parti moteur électrique pourquoi ça coûte plus cher il ya du cuivre il ya de l'alu sûrement d'autres matériaux mais ça franchement je vous déconseille d'essayer d'aller démonter les bobines de cuivre tout ça pour le revendre comme le cuivre parce que vous allez perdre votre temps pour ce que vous allez gagner allez go on continue ensuite hop on tourne hop câble vous voyez comme ça dans le câble hop on va récupérer tout le câble qu'il y a dedans après vous suivez le fil vous arrachez comme vous pouvez donc parfois ça fait des bobos la ferraille et voilà on a un joli petit paquet de câbles ensuite ben tout ça vous le coupez retirer toutes les petites prises comme ça vous avez compris vous retirer toutes les prises qui est plus autrement si vous laissez de tous les trucs comme ça vous leur prendre moins cher que si vous avez que des cartes pur et ben vous leur prendre plus cher machine à laver ferraille je vais faire un petit peu donc ensuite pareil pour les sèches linge donc là c'en est un bah pareil vous faites que comme les machines à laver ici vous avez le moteur électrique loge la prise on coupe bien le bout dedans tout le câble loge et puis impeccable et puis voilà quand vous n'arrivez pas à les avoir directement d'en dessous comme là c'est fermé et ben c'est tout simple moi j'ai dévissé tout le côté le moteur électrique il est juste là voilà et puis on va enlever ce comme c'est parti et puis quand ça va pas et ben on utilise la manière forte et voilà ça va tout de suite plus vite moteur électrique pareil la carcasse voilà ferraille et puis voilà puis pareil si vous voulez encore plus loin voilà c'est toutes les cartes mères de machine à laver de sèche linge et tout ça qu'on retrouve en généralement on les retrouve là derrière les tout ce qui est allumage et tout ça bouton et tout ça ensuite les chauffe-eau bon c'est dommage j'ai pas d'exemple mais je vais vous montrer quand même sur un des chauffe-eau parfois dedans vous avez une résistance en serpentin comme ça ça c'est de l'inox ce que je fais moi regardez je fais sauter le cache là et puis vous regardez dedans et puis enfin là on verra pas puisqu'il n'y en a pas mais non des fois vous avez des serpentins en inox donc ça vaut le coup des fois vous faites sauter ça avec un coup de marteau un coup de masse vous regardez si un truc en inox et ben normalement en général vous avez une sortie de l'autre côté vous coupez dedans enfin vous la coupez et en général le machin il va sortir tout seul voilà donc si voilà c'était une petite astuce en plus pour pareil moi moi je les ai déjà démonter mais si vous voulez des fois sur les chauffe-eau vous regardez bien parfois vous avez des raccords comment voilà s'il vous reste des morceaux de raccords en laiton et tout ça à droite à gauche vous vérifiez bien vous faites le tour ben ça vous les enlevez vous les mettez avec laiton parce que le laiton ça se vend quand même assez cher c'est moi c'est quasi ce que je vends le plus en dessous enfin le plus cher en dessous du cuivre donc ça vaut toujours la peine de démonter les raccords à droite à gauche ensuite les aspirateurs voilà c'est pareil pour même principe à chaque fois et en plus là dedans aussi vous avez des moteurs électriques donc allez chercher la macette et puis je vous montre donc en général ils sont derrière au niveau de l'eau vous allez couper il y a un tracteur qui vient de passer vous voyez même dans les aspirateurs vous avez des moteurs électriques beaucoup moins gros que sur les machines à laver ou les sèches linge mais bon ça vaut toujours le coup ça prend encore ça prend 10 secondes quelques coups de macette et puis vous les avez rapidement voilà et puis le reste voilà vous pouvez récupérer un peu tous les copes si vous voulez qu'il y a dessus et bon ça c'est du plastique donc bah ça va à la déchetterie normalement mais bon si vous avez un petit peu de plastique dans votre dans un tas de ferraille comme ça c'est pas non plus grave plastique faut pas non plus vous pointer qu'avec avec la moitié de trucs comme ça quoi c'est tout voilà allez pareil pour ce genre de petits trucs électriques hop là bon bah ça vous connaissez déjà le câble pour vous remontrer voilà vous voulez soit si c'est du plastique vous y allez à la macette et puis pour les perceux c'est un peu plus dur donc vous dévissez hop hop allez je vous remonte après bon bah on commence à avoir un petit paquet de moteur électrique c'est pas mal commence à avoir un peu de poids pareil on verra à la fin quand je les amènerais chez le ferrailleur combien que ça nous aura rapporté donc là là on a de la lue que moi j'appelle normal en fait vous voyez regardez le bout là on va prendre l'exemple du bout là et les grands regardez j'arrive à lever à la main donc ça c'est sûr c'est de la lue ça sera un morceau de ferraille jamais je l'aurais élevé donc du coup là je vais le disquer comme ça pour le rentrer dans ma canette et vous verrez la lue ça fait pas de ça fait pas d'étincelles donc encore une petite astuce pour vous vous aider à reconnaître quoi voilà j'ai disqué un peu le tour et si on fait ça on dirait que ça se déchire bien en fait ça de la ferraille vous en aurez genre j'aurais eu plus de mal à la torsader comme je viens de faire ensuite ce genre d'appareils les grilles tout ce qui est comment appareils à croque monsieur et tout ça ben ça c'est de la fonte d'alu vous voyez c'est ça c'est c'est pas aussi souple que l'alu normal en fait et ça pareil c'est une autre catégorie d'alu et en général ils n'aiment pas qu'on les mélange parce que ça vaut pas la même chose donc voilà je démontre ça et puis vous cassez ça et puis voilà puis le câble on récupère le câble et puis c'est bon allez go donc regardez je vais vous montrer là on a la fonte d'alu et là on a l'alu normal regardez si je tape vous voyez ça se déforme mais ça se casse pas que là je tape vous voyez je ne sais pas si on voit bien à regarder ça se casse net ça se déforme pas ça se casse en fait et là voilà là ça c'est de la fonte d'alu donc voilà là je voulais vous expliquer un petit truc sur la ferraille parce que en fait enfin moi où je vais mais c'est principalement partout il existe principalement trois sortes de ferraille non même quatre sortes de ferraille vous avez pour commencer la ferraille comme ça tout ce qui va être tout le petit ferraille en fait on appelle ça la ferraille assise nous on appelle ça la ferraille à cisailler donc c'est tout ce qui va être griauge tout le électroménager tout le bazar et voilà et ensuite vous avez aussi ce qu'on appelle la grosse ferraille donc nous on appelle enfin moi j'appelle ça la grosse ferraille c'est tout ce qui va être ferraille comme ça en fait voyez grosse ferraille brute comme ça enfin brute grosse ferraille là dedans vous avez quoi les briquettes clôtures tout ce qui est charpente métallique tout ce qui va ouais tout ce qui est ferraille épaisse quoi en fait et qui est usagé parce que aussi vous avez la di ce qu'on appelle la di donc la di c'est plus tout ce qui est chute chute neuve en fait tout ce qui est ferraille neuve mais en chute quoi bien épaisse puis ensuite vous avez la fonte bon j'en ai pas beaucoup là mais voilà je voulais vous montrer la fonte voilà ça c'est des casseroles en fonte c'est des morceaux de fonte pareil la fonte la reconnaître c'est facile ça se casse tout seul et c'est assez lourd donc vous allez avoir ce qui est vous avez tout ce qui est radiateur voilà c'est pareil quand vous faites vos petits tours et ça vous regardez sur les chantiers s'il ya des vieilles maisons dans le temps il ya beaucoup de radiateurs en fonte vous avez tout ce qui est baignoire aussi dans le temps il ya pas mal de trucs qui étaient qui étaient faits en fonte vous avez quoi les chaudières aussi les vieilles chaudières à bois c'était en fonte moi j'en ai récupéré pas mal pendant un moment donc voilà c'est à peu près tout donc ouais je vous dis ça c'est parce qu'en fait elle se vend à des prix différents on va dire celle là c'est la moins chère tout ce qui est vous voyez tout ce qui est petite ferraille et tout ça comme la toux et tout ça se vend moins cher ensuite vous avez là comme je vous expliquais la grosse ferraille donc tout ce qui est piquet de clôture genre pièce de bagnole grosse pièce de voiture comme ça et tout ça ça se vend plus cher ensuite la fonte c'est pareil la fonte ça vaut beaucoup plus cher et la délible soit enfin en tant que moi à mon niveau j'en ai jamais fait tout est quand vous commencez à travailler pour des entreprises et tout ça donc ça honnêtement je peux pas vous dire les prix et puis voilà donc en gros voilà moi je vous explique tout ça mais personnellement là je vais pas le faire trier les trois sortes vous avez bien vu entre en grosse ferraille j'ai quoi j'ai deux disques et deux piquets et en fond quelques petites casseroles mais en fait là je vous explique tout ça c'est parce que moi je le faisais avant ça mais là en gros je me débarrasse de tout parce que comme je le disais on part six mois en caravane et en 4x4 comme ça en même temps je vous fais cette petite vidéo si ça peut vous aider à vous faire un petit complètement de revenus ou voir plus loin mais voilà si vous avez la place faites-le parce que enfin je vous conseille de le faire parce que des fois entre la comment la ferraille cisaillé et la grosse ferraille vous avez vous pouvez avoir des différences entre ouest ça peut varier entre 50 à 100 euros ça dépend ça c'est pareil comment là on quand on va aller vider je vous montrerai elle va sûrement chuté par contre il ya six mois il faut savoir que rien que mais la petite ferraille là j'ai on arrivait à l'avant jusqu'à 280 euros la tonne et la grosse ça pouvait atteindre les 350 la fonte pareil c'est la fonte c'est à peu près au même prix que la en gros femme de mon expérience c'est toujours un peu premier prix que la grosse ferraille donc voilà c'était juste pour vous dire que si vous avez la place faites le coup allez je continue donc oui bien sûr quand je parle de quand je parle de collage comme je viens de dire la 50 euros 80 euros entre la différence entre les 200 euros je parle bien sûr au poids à la tonne je parle au prix à la tonne on va dire quand on va être façon quand je parle de la ferraille au général je parle au prix à la tonne par contre quand je parle des métaux et ben je comment je parle au kilo voilà ce que ça m'est très rarement arrivé d'amener des tonnes de métaux si je serais pas contre mais mais voilà c'était juste pour préciser voilà une autre façon aussi de gagner de l'argent avec la ferraille mais c'est tout simplement de revendre mais tout ce que tout ce qui est encore en bon état vous allez voir que en récupérant vous allez vous apercevoir qu'il ya des gens ils jettent vraiment des choses qui n'ont quasiment rien ils sont même parfois en très bon état ou qu'ont juste des bricoles regardez là j'ai des exemples là les deux vélos là c'est des vélos que j'ai récupéré à la ferraille donc soit vous pouvez les vendre je sais pas moi même 15 20 euros ça vous fera gagner plus d'argent que de les foutre à la ferraille vous les gardez même pour vous ensuite la garder les deux tondeuses là c'est pareil ça je suis sûr qu'elles vous ont quasi rien ça si vous êtes un peu bricoleur et ben vous soit vous voulez retaper vous les revendez ou alors vous les mettez sous le marketplace ou sous le bon coin pour pièces ou à à réparer et vous verrez qu'il ya beaucoup de personnes qui qui réparent ce genre de choses style les tronçonneuses les belles tondeuses des débroussailleuses tout ce qui est petit matériel comme ça et puis qu'ils les revendent donc au lieu de les jeter à la ferraille vous les mettez sur ces plateformes là et même si vous la vendez 15 20 euros c'est pareil vous gagnerez plus d'argent que de la foot à la ferraille pareil j'ai un autre exemple les piquets de clôture comme ça c'est le genre de choses ça ça se vend super bien ça pareil pour les ça c'est des tuteurs à tomates bon moi je fais un jardin donc je les garde parce que je m'en sers là on a une ipm là regardez ça 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 peut valoir beaucoup de sous ça peut valoir plusieurs centaines d'euros suivant le gabarit et la longueur et même ou alors si vous rénovez une maison ou quoi que ce soit ça peut toujours servir pareil on en a de petits les tôles comme ça ça c'est pareil s'ils sont encore en bon état vous pouvez les vendre ou les garder pour vous et puis comment dire une autre façon aussi de gagner un peu d'argent je vous montre les tôles c'est de proposer des services de démontage style des petits engors des petits bâtiments des petits abris et tout ça en plus de gagner de l'argent avec la ferraille et avec la revente de tout ce que vous récupérez c'est de vous faire payer la prestation de démontage voilà c'est des petites astuces en plus que vous pouvez mettre à côté de la ferraille bien le bonjour à tous donc là on est le matin le lendemain en fait donc là je fais chauffer la titine et puis on va aller vendre tout ça moi j'en ai à peu près pour ouais petit trois quarts d'heure de route puis vous on se retrouve tout de suite allez go c'est parti donc voilà je viens d'arriver donc en fait ici c'est tout simple je vous montre là vous avez la bascule pour entrer derrière vous videz la ferraille sous le côté derrière le muret là vous avez là comment la petite bascule poulet métaux et puis voilà en fait après vous ressortez de l'autre côté de la bascule et puis vous pèse à vide si j'ai l'occasion de filmer le dent je le ferai mais je verrai bien vous promets rien et puis dans le pire des cas on se retrouve juste après pour vous montrer un peu les prix allez go c'est parti donc voilà je viens d'aller vider bon bah désolé j'ai pas pu filmer dedans ouais c'est marqué directement l'entrée parce que ça a été racheté par un gros groupe un grand groupe il n'y a pas longtemps moi que tout le monde connaît je pense donc et noir avec un taureau et une ligne rouge en dessous donc je pense que pour certains qui connaissent le monde à ferraille de comment des déchets tout ça qu'on comprend dans le nom du groupe et du coup ben là je vais vous montrer un peu les prix et puis je vais vous comparer il ya six mois pourquoi parce qu'il ya six mois et ben là vachement monté tout tout ce qui était ferraille métaux et tout ça ont vachement monté et c'est là qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire et donc c'est là que j'ai gagné le plus de sous moi et bon mais j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui avaient pas trop chuté par contre d'autres ont bien jeté mais moi j'ai amené ça ici là tout de suite c'est pour parce que je vous expliquais nous on s'en va six mois et puis pour faire la petite vidéo et ben je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer à peu près ça mais si vous pouvez la stocker faites le mot c'est ce que je faisais avant et puis renseignez vous après vous donner des coups de téléphone à droite à gauche voilà où ce que vous voulez la livrer et puis vous comparez après les prix et puis quand vous voyez qu'il ya des choses qui sont pas qui sont basses ben vous la stocker et puis certaines choses qui sont autres ben vous l'amenez quoi parce que ça ne veut rien dire c'est pas parce que la ferraille chute que les métaux vont chuter obligatoirement et pareil chaque métaux peut chuter indifféremment quoi on va dire donc à vous de vous renseigner et puis allez je vous montre ça tout de suite donc voilà j'ai le ticket donc là le vieux zinc ben on a on est à 1700 euros bon 1700 euros la tonne j'avais 17 kg donc 28 euros 80 là ça reste correct le vieux me ça c'est la lui normale donc là on a 9 kg 900 euros la tonne c'est plutôt pas mal 8 euros même s'il est un quasi allez il ya six mois il était quasi à 1,50 euros le kilo bon ben c'est tout c'est comme ça mais bon ça va encore la chute n'a pas été trop violente les moteurs électriques ben là on est à 550 euros la tonne il ya six mois on était plus près des 950 euros les quatre les carter temps ça c'est l'alu quand c'est la fonte d'alu comme je vous disais bon pareil on est au même prix que l'alu normal mais comment si vous le triez pas ben en fait il vous le prendra pas ou alors il vous demandera de le trier sur place autant le faire direct donc on a gagné un petit peu voilà le cap d'alu ben ça c'est le cap qu'on n'a pas dénudé donc il à 2200 euros la tonne ça reste correct il ya six mois il était plus près des trois euros mais bon c'est tout donc là on a gagné 15 euros 40 le cuivre mêlé bon ben ça c'était la petite caisse avec tout ce qui était quand les tubes de cuivre et puis la casserole donc là on a 6 euros 6050 euros la tonne donc pareil ça reste correct même si il ya six mois on était plus près des 7 euros le laiton mêlé lui par contre il a bien chuté il ya ben aux périodes que je vous dis là il ya six mois on était plus près des 5 euros 80 donc c'est tout c'est comme ça donc 14 euros 80 on a gagné avec quatre kilos le mille berry ben ça c'est le cuivre qu'on a dénudé donc là il y avait deux kilos 6600 euros la tonne voilà on a gagné 13 euros 20 et il ya six mois on était plus près des 7 euros 80 un truc comme ça c'est bête que j'ai pu m'étiquette il ya six mois mais enfin je m'en rappelle à peu près parce que j'y allais souvent après on a le vieux plomb ça on a voilà il ya les 53 kg on a gagné à peu près 60 presque 70 euros ouais c'est plutôt pas mal après je peux pas vous comparer les prix parce que comment dire je n'en ai jamais amené de plomb et la ferraille par contre elle elle a bien chuté il ya six mois on était plus près des 300 euros la tonne et là on est à 130 mais bon ça reste encore des prix correct donc ça va et en tout ben voilà on a gagné 271 euros bon en outillage ben voilà un genre de petites disqueuses donc moi j'aime bien la batterie parce que ça permet d'avoir accès un peu comment ben de pas avoir le fil dans les jambes et tout le bazar donc ça c'est plutôt pas mal ensuite ben une visseuse pareil quand vous avez des vis qui vous embêtent pour pareil pour les retirer des métaux dans les machines à laver ou tout genre de trucs c'est toujours pratique ensuite ben ça ça par contre ça ça je vous le conseille un coup boulon ça ça sert toujours honnêtement ensuite ben on va vous passer sur des plus grosses disqueuses comme ça donc ça moi je m'en sers beaucoup c'est quand comment mais pour par exemple couper des grosses machines par exemple on va déjà appelé pour couper des machines agricoles ou pour démonter des charpentes métalliques couper des comment découper des petits hangars des trucs comme ça ça c'est assez pratique par contre aussi donc voilà ensuite vous avez la machine à dénuder bon ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo je vous en dis pas plus quand ensuite ben voilà une petite caisse à outils comme ceux dans ce genre là quoi voilà avec quelques tournevis des clés marteau voilà pince coupante ça pareil ça sert toujours bien et voilà quoi donc la petite vidéo va toucher à sa fin si elle vous a plu n'hésitez pas le petit pouce bleu si vous voulez continuer à nous suivre à vous abonner et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre donc moi je vous dis à la prochaine et puis ciao allez salut